Musique Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le bilan du mois de mai. Je suis désolée pour le manque de vidéos entre le bilan du mois précédent et ce mois-ci, mais une vidéo annonce arrive très bientôt pour vous expliquer pas mal de choses. Est-ce que vous allez deviner combien de livres j'ai lu ce mois-ci ? Et bien c'est encore une fois 4 livres papiers et un livre audio. On a du mal à changer, c'est d'habitude. Le premier livre que j'ai lu, ça a été The Scorpion Rules Day in Bow, publié chez Lumen. Ce livre est sorti le 7 avril il me semble et je devais le recevoir à sa sortie en service presse, mais il a été perdu. Alors je remercie vraiment les éditions Lumen et particulièrement Émilie qui me l'a gentiment renvoyée une deuxième fois. Donc merci beaucoup pour ce partenariat. Il s'agit d'une dystopie qui est mise en place dans notre monde dans le futur, suite à des guerres et à des conflits récurrents. Une intelligence artificielle a été mise en place pour surveiller le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que cette intelligence artificielle a décidé de prendre en otage les enfants de chaque dirigeant de chaque pays, afin d'avoir un poids sur ses dirigeants. En cas de guerre, l'intelligence artificielle exécute les enfants immédiatement. On suit donc Greta qui a 16 ans, il lui reste peu de temps avant d'avoir ses 18 ans, et une fois qu'ils ont 18 ans, ses enfants sont relâchés. En fait elle s'est toujours pliée aux règles, elle s'est toujours dit que c'était la meilleure manière d'y arriver. En plus de nombreux pays sont retournés à la royauté, et elle est justement duchesse, et donc elle a une certaine image à garder. Cependant, un nouvel arrivant au camp va pas mal changer les choses. Ce roman a été un énorme coup de cœur pour moi, pas dans sa première partie, parce qu'en fait c'était plutôt bien écrit, j'accrochais avec les personnages, mais voilà c'était comme toutes les dystopies que je lis habituellement. J'adorais, je passais un super moment, mais je me disais pas que ça allait être le nouveau coup de cœur du siècle. Et finalement en fait dans la deuxième partie, l'action s'est précipitée. J'ai été emballée vraiment à 200%, j'ai pleuré à plusieurs reprises, et la faim m'a laissée dans un état, je n'avais pas été dans cet état depuis le retour de Pita dans Hunger Games 3. Et j'ai vraiment mais pleuré tous les larmes de mon corps, je ne sais pas pourquoi. J'étais vraiment dans un sale état, et voilà c'est assez rare qu'un livre me fasse me sentir mal à ce point. Mais en tout cas moi c'est quelque chose que j'aime bien, parce que ça veut dire que je suis à fond dans le livre. Et malheureusement il faut attendre plusieurs mois pour la sortie du tome 2, ce qui va être assez difficile, je ne vous le cache pas. Du coup je prévois de faire vraiment une vidéo dédiée à ce livre, tellement j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc je ne vais pas m'étaler dessus plus longtemps. C'est donc un 20 sur 20, et je vous conseille si vous cherchez une nouvelle dystopie, ou en tout cas un univers plein d'action et très original, parce que vraiment ça m'a bluffée, et c'était le premier roman que j'ai lu sur les intelligences artificielles. J'ai ensuite lu Miss Dumplin de Julie Murphy, qui est sortie chez Michel Laffont le 12 mai. Je remercie Michel Laffont pour ce partenariat, cette lecture en fait je l'attendais depuis super longtemps. Ce qui s'était passé c'est que j'étais complètement passée à côté du livre en VO, à base de la couverture, donc c'est la même, mais en fait je ne pensais pas que c'était un livre young adult. Je pensais que ça parlait d'opéra, et c'est un livre pour adultes, voilà, couverture un peu piège. Je ne sais pas si vous étiez dans ce cas-là vous aussi ou non, mais du coup voilà, je n'avais pas été voir le résumé, et au Salon Montreuil on nous en a parlé pour la sortie, on l'a super bien vendu, du coup j'avais vraiment hâte de le lire. Et voilà, je n'ai absolument pas regretté cette lecture, puisque je lui ai donné 18 sur 20, et que je l'ai dévoré en 3 jours à peine. Alors la couverture est toute douce, ce qui est absolument génial, mais le problème c'est qu'elle est noire, et du coup avec le soft touch sur du noir ça laisse plein de traces. Je ne sais pas si vous les verrez à la vidéo, mais en tout cas en photo le livre ne donne pas terrible, maintenant que je l'ai lu, et que voilà, il y a mes traces de doigts dessus partout, ça ne part plus, donc c'est un petit peu dommage. L'histoire suit Willow Jean, une adolescente américaine qui vit dans le sud des Etats-Unis, et qui est fan de Dolly Parton, la chanteuse de Country. C'est une fille vraiment très spéciale, très drôle, qui est super bien dans sa peau, et qui fait preuve d'une grande force intérieure, mais elle est un peu ronde, et elle ne le vit pas toujours très bien. Derrière son masque de fille pleine de confiance en elle, on se rend compte qu'il y a des fragilités, et c'est un personnage que j'ai adoré. Même si je n'ai jamais connu ses problèmes, j'ai pu facilement me mettre dans sa peau, et m'identifier à elle, parce qu'elle passe par des émotions que tout le monde connaît, et auquel on peut tous se raccrocher. Cette adolescente décide de s'inscrire au concours de beauté, qui est organisé par sa mère, pour tout un tas de raisons que vous découvrirez dans le roman. Et en fait, moi je m'attendais à ce que le concours de beauté soit l'élément principal de l'intrigue, mais en fait pas du tout, ça se passe plutôt dans la deuxième partie du roman, et ça reste quand même assez secondaire. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de suivre Willowdine, sa vie sociale, sa vie amoureuse également, et vraiment tout ce qu'elle traverse au lycée. C'est un personnage que j'ai adoré suivre, j'ai adoré ses amis, j'ai adoré tout ce qu'elle a vécu dans ce roman. J'ai été emballée de A à Z, que ce soit au niveau de l'écriture qui est très touchante, ou au niveau des personnages qui sont tout simplement hyper originaux et hyper géniaux, ou même des émotions que l'on peut ressentir. J'ai souri bêtement en glissant ce roman, tout comme j'ai versé ma petite larme à plusieurs reprises. C'est une lecture forte en émotions, que je recommande à partir de 12-13 ans, et c'est une lecture que je trouve idéale pour l'été, parce qu'elle est sans prise de tête, et qu'elle vous ferait vous sentir vraiment très bien. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 2 de La Maison de la Nuit, qui s'appelle Trahi, qui a été écrit par Pissy et Christine Cass, et qui a été publié chez Pekaji il y a un certain temps déjà. Je ne vais pas m'attarder dessus, je n'avais pas été super emballée par le tome 1, je ne le suis toujours pas par ce tome 2, je l'ai même d'ailleurs beaucoup moins aimé que le tome 1. Je trouve que l'écriture n'est vraiment pas terrible, même plutôt mauvaise. On sent que les auteurs peinent à s'adresser à leur public, elles rabaisent trop le niveau de langage, du coup on dirait que le livre est écrit pour des pré-ados de 10 ans, alors que le contenu s'adresse plutôt à des adolescentes 14-18 ans. Il y a un gros décalage, moi c'est l'héroïne que je trouve absolument insupportable. Disons qu'elle est dans son école depuis moins d'un mois, et c'est quand même la fille la plus populaire de l'école, présidente des Filles de la Nuit, qui est la sorte d'association la plus prestigieuse de l'école. Elle a trois garçons qui sont fous d'elle, tous ses amis sont à ses pieds, la vénère comme une déesse. Et franchement c'est insupportable, parce qu'une héroïne parfaite comme ça, personne n'en veut. Je suis désolée, peut-être que ça a fait rêver les enfants, mais même à 12 ans on sait que ça se passe pas comme ça au lycée, et ce n'est crédible à aucun moment. Puis l'intrigue de ce tome 2 était plutôt faible, mal amenée, les indices étaient trop gros à chaque fois, du coup il n'y avait pas de suspense, et au moment où il y avait des révélations, en fait on avait déjà tout deviné. Peut-être pas quand on a 11 ans, mais en tout cas à mon âge c'était vraiment zéro suspense. Je lui ai mis 9 sur 20, parce que mine de rien en fait ce qui m'embête, c'est que j'ai super envie de suivre les aventures de Zoé, et de savoir ce qui va lui arriver, de savoir comment sa transformation va aboutir, de savoir ce qui va arriver à ses amis. Et en fait c'est juste mal écrit, et c'est ça qui me gêne, mais l'histoire en soi me plaît, donc voilà je n'ai pas non plus mis une note catastrophique 9 sur 20, c'est pas si mal, mais voilà si le tome 3 ne me convainc pas, ce sera un abandon pour moi avec cette série. Et enfin ma dernière lecture du mois, c'est The Memory Book, qui est sorti chez Lumen le 12 mai également, et qui m'a gentiment été envoyée par les éditions Lumen. C'était une surprise à la base, puisque je ne l'avais pas demandé en service presse, parce qu'en fait je pensais tout simplement le lire plus tard en anglais, parce que c'est vraiment le genre de roman que je lis en anglais typiquement, mais j'ai été ravie de le retrouver dans ma boîte aux lettres, et je l'ai lu avec grand plaisir bien entendu. Il s'agit des épreuves non corrigées pour ma part, ce livre suit l'histoire de Sam, une jeune fille qui s'apprête à terminer le lycée et à rentrer à la fac, mais à qui on diagnostique malheureusement une maladie rare qui lui fait perdre la mémoire. Sam décide alors d'écrire son propre livre de souvenirs, The Memory Book, pour s'exprimer, pour mettre des mots sur les symptômes de sa maladie, mais également dans l'espoir qu'elle pourra survivre et qu'elle pourra relire ses souvenirs dans le futur. Alors ce n'est pas un livre déprimant puisque Sam décide de ne pas se laisser abattre, justement elle écrit ce livre de souvenirs et elle décide de vivre plein de choses, de ne pas se laisser ravager par la maladie. Elle est très impressionnante parce qu'elle fait preuve de beaucoup de courage, mais elle est aussi parfois un peu agaçante parce qu'elle réagit vraiment comme si elle n'arrivait pas à prendre conscience de sa maladie, alors que je pense que quand on est vraiment atteint d'une maladie comme ça, on s'en rend compte, on ne fait pas les choses sans réfléchir comme elle le fait parfois. C'est un très joli livre que j'ai beaucoup apprécié dans l'ensemble. Sa présentation est vraiment originale parce que c'est vraiment écrit parfois sous forme de messages, parfois il y a une seule ligne dans un chapitre, d'ailleurs ce ne sont pas des chapitres, ce sont des extraits et chacun porte un nom assez drôle que Sam leur a trouvé. Ce livre c'est vraiment le personnage qu'il a écrit, il la reflète entièrement, on l'entre beaucoup plus facilement dans sa tête grâce à ce moyen d'expression. J'ai trouvé ça vraiment original, très drôle en fait, mais également assez triste parce que c'est difficile à vivre si on se met à la place de Sam. En tout cas j'ai apprécié que l'auteur n'en fasse pas un personnage super populaire pour qui la vie est superbe et qui se retrouve ravagée par la maladie d'un jour à l'autre puisque non en fait c'est une jeune fille qui n'est pas très populaire, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui a une famille plutôt bancale et même si sa vie change du tout au tout par la maladie, ce n'est pas non plus d'un extrême à l'autre et c'est quelque chose que j'ai assez apprécié parce que les auteurs ont souvent tendance à faire cela. Donc j'ai passé un très bon moment, merci à Émilie pour cette jolie découverte. Je vous conseille vraiment de lire si vous aimez les récits adolescents assez poignants qui traitent de sujets un peu plus difficiles que simplement le lycée. Je lui ai mis la note de 16 sur 20, même si je m'attendais à la fin parce qu'elle est très prévisible, j'ai quand même eu du mal à la vivre et j'ai encore une fois versé ma petite dame. Ce mois-ci, beaucoup de livres m'ont fait pleurer mais ce qui était bien aussi c'est qu'ils ne m'ont pas fait seulement pleurer, ils m'ont aussi beaucoup fait rire. C'est le cas de Miss Dumplin également, tout comme ce livre, qui est assez divertissant, notamment au niveau des dialogues et des répartis des personnages qui sont super bien trouvés. Par contre je dois avouer que j'ai été surprise de le trouver chez Lou Man puisque c'est vraiment de la littérature de l'imaginaire que l'on trouve chez eux. Donc je ne sais pas si pour l'instant ils cherchent à se diversifier ou si c'était juste une oeuvre comme ça. En tout cas c'est vrai que je ne m'attendais pas à trouver une telle parution dans leur catalogue mais pourquoi pas, après il faut voir s'ils continuent à se diversifier ou s'ils vont plutôt chercher à garder leur identité de littérature de l'imaginaire. En tout cas voilà, ça m'a juste plutôt surprise de le trouver chez eux. Et enfin au niveau du livre audio, j'ai écouté Toute la lumière que nous pouvons voir d'Anthony Dur. Il s'agit d'un roman sur la seconde guerre mondiale donc comme Nin en fait j'avais souhaité lire un roman sur ce sujet pour le 8 mai. Bon je l'ai terminé un peu plus tard que le 8 mai, je l'avais commencé fin avril. C'est un assez long roman, je crois qu'il y avait 16 heures en livre audio. Il se déroule donc pendant la seconde guerre mondiale et suit le destin de deux jeunes gens. Il y a tout d'abord Marie-Laure, une jeune fille aveugle française qui a 6 ans au début du récit et qui en a 16 à la fin. Et d'un autre côté, on suit Werner, un jeune orphelin allemand qui est recruté par une école du Reich quand il a une douzaine d'années il me semble et qui va donc devenir un soldat, un très jeune soldat d'ailleurs. Leurs récits sont croisés, ils ne se rendent compte qu'à un certain moment du récit mais sinon leurs deux histoires sont séparées sur le roman mais sont assez parallèles et se complètent que ce soit au niveau de ce qui se passe en Allemagne ou en France. C'est un très beau livre, je ne dirai pas le contraire mais je me suis cependant ennuyée, je n'ai pas accroché à l'histoire ce qui fait que je lui ai mis seulement la note de 9 sur 20 puisque je me suis vraiment ennuyée, il y a des passages entiers où je n'ai rien suivi et pourtant voilà c'est un livre qui est très bien écrit, qui a une histoire magnifique mais voilà on a le droit de ne pas accrocher avec des romans. De façon objective, je ne peux que dire que c'est un beau livre mais est-ce que je pourrais le recommander en ne l'ayant pas aimé ? C'est assez difficile à dire. En tout cas je pense que c'est plutôt le genre de livre qu'on pourrait lire à l'école, en collège, lycée, étudiant en cours mais ce n'est pas trop le genre de livre que j'aime lire pendant mon temps libre parce que c'était assez difficile à écouter, c'était pas toujours réjouissant mais en plus c'était très 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 descriptif, très narratif, peu d'action franchement je me suis vraiment ennuyée ce qui m'a dérangée en fait c'est que quasiment tout le roman donne l'impression d'être un prologue on a l'impression de jamais entrer dans l'action on nous décrit Werner et Marie-Laure au fur et à mesure qu'ils grandissent mais on n'a jamais l'impression en fait de vivre le récit au présent et ça c'est ce qui m'a vraiment beaucoup dérangée je n'ai jamais eu cette impression dans un autre roman je ne donne pas un avis positif de ce livre mais il fait pourtant l'unanimité donc n'hésitez pas à consulter d'autres avis à regarder d'autres vidéos à lire d'autres chroniques parce qu'il est très très bien noté et il plaît beaucoup aux gens de façon générale c'est un livre pour adultes malgré le jeune âge des deux protagonistes ce n'est pas un livre young adult c'est clairement un livre de littérature adulte mais cela n'empêche pas le fait que de jeunes lecteurs peuvent l'apprécier ça n'a malheureusement pas été mon cas mais j'espère que ce sera le vôtre et bien encore une fois c'est un bilan dont je suis plutôt satisfaite alors ce mois-ci je vais commencer un stage je ne sais pas du tout si j'aurai vraiment le temps de lire autant que je l'ai fait ce mois-ci mais en tout cas je l'espère n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez lu en mai dans les commentaires et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux n'hésitez pas à m'envoyer un message c'est toujours un plaisir de discuter avec vous je vous fais plein de gros bisous et à très vite et à très vite